Rachel Kahn, née le 25 janvier 1976 à Tours, est une actrice, écrivaine et conseillère politique française. D'abord athlète de haut niveau durant sa jeunesse, elle a une formation de juriste. Rachel Kahn née à Tours d'un père gambien, professeur d'anglais à l'université, et d'une mère française, libraire, d'origine juive, Ashkenaz de Pologne. Durant son enfance, elle pratique le théâtre, la danse, la musique et la littérature. Elle pratique la danse classique mais elle finit par abandonner à cause de la difficulté à trouver sa place du fait de sa couleur de peau. Puis, elle se tourne vers l'athlétisme, qu'elle pratique à haut niveau durant son adolescence, en sprint et en triple saut, au sein du club de l'athlétique trois tours, montant sur plusieurs podiums lors des championnats de France. En parallèle, elle intègre un groupe de hip-hop. Laissant de côté à la fois l'athlétisme et le hip-hop, Rachel Kahn étudie ensuite à l'université Panthéon-Assas, où elle obtient un DESS de droit de l'homme et droit humanitaire puis un DEA en droit international. Rachel Kahn commence chez Les Verts. Elle est candidate aux élections cantonales de mars 2004, canton de Tour Nord-Est, Indre-et-Loire, et réalise 8,65%. Plus tard, elle devient alors juriste et commence à écrire des discours pour des personnalités politiques. En 2009, elle est conseillère à la culture pour le cabinet de Jean-Paul Huchon au conseil régional d'Île-de-France. En 2021, elle est membre du comité chargé de sélectionner les « 109 Mariannes », exposée au Panthéon, marraine du prix 2021 de la laïcité de la République française, experte, au sein de la commission Brunner visant à lutter contre les théories complotistes et la désinformation, et intervenante au forum Génération Égalité, tant et si bien qu'elle est devenue, en l'espace de quelques mois, l'un des visages du macronisme, selon Mediapart. Elle se dit « très proche » du secrétariat général de l'Élysée, dirigé par Alexis Colleur, et de certains autres membres du cabinet présidentiel. Fin 2021, dans le cadre de la possible candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2022, elle est recrutée par La République En Marche pour diriger un groupe de travail sur l'immigration, l'intégration et la laïcité. Souhaitant entreprendre une carrière d'actrice, Rachel Kahn rencontre Dominique Bessnéard dans le cadre de son rôle de conseillère culturelle et celui-ci lui dit qu'il la verrait bien jouer. Rachel Kahn sollicite une connaissance qui accepte d'être son agente artistique et elle passe ses premiers castings. Bien que Métis ait se définissant comme une « afro-yiddiche tourangelle », elle se voit proposer surtout des rôles stéréotypés de femmes noires. Elle obtient des petits rôles au cinéma dans les films Paulette et Jeune et Jolie, qui sortent en 2013. En 2017, elle joue au théâtre dans les Monologues du Vagin, dans une mise en scène de Coralie Miller à Avignon. En 2018, elle joue dans la pièce sur la route d'Anne Voutet, qui dénonce les violences policières dont sont victimes les personnes noires. En 2019, elle joue dans G&Ismaël Saïdi puis, en 2020, La promesse de l'aube au théâtre de Pochemont-Parnasse. Rachel Kahn a été approchée par Jean-Luc Godard pour jouer dans son dernier projet de film, Scénario. En 2016, Rachel Kahn publie un premier roman d'inspiration autobiographique, Les Grandes et les Petites Choses. En 2018, elle participe à l'ouvrage Collectif Noir n'est pas mon métier, qui met en lumière le racisme et les stéréotypes dont sont victimes les actrices noires et métisses en France. Elle a été également responsable du développement pour Cosette. En 2021, elle publie un essai intitulé Racé, qui critique notamment la pensée décoloniale. Elle estime que des termes comme racisé, intersectionnalité, ou afro-descendant, sont des mots qui nous cloisonnent dans un récit assez figé. L'ouvrage profite d'une large médiatisation. Cet ouvrage reçoit le prix littéraire des droits de l'homme pour l'année 2021, remis par Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre français de la Justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada